Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Et dans ce journal, nous reviendrons dans quelques instants sur la portée du discours religieux dans la prévention et la lutte contre la corruption. C'est à l'initiative de la Zawiyah Tijaniya, à Tougour, Cheikh Mohamed Tijani, dans cette édition. Cette rencontre nationale intervient à la veille de la célébration d'une fête religieuse, El Mawled El-Nabawi Sharif, entachée chaque année par l'utilisation irréfléchie des produits pyrotechniques, conseils de la protection civile et les professionnels de la santé. Pas de pénurie de médicaments dans les hôpitaux. Le directeur général de la PCH rassure, le stock suffira pour encore les 10 prochains mois. La Caisse nationale des retraites qui lance un nouveau service en ligne, une télé-assistance accessible via l'application mobile Taka Audi, retraite.dz. Dernier jour des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le secrétaire général dénonce la folie de la course vers l'armement nucléaire et les effets des changements climatiques sur les pays pauvres. Depuis Bejaïan, Selene Dahmoun nous fera vivre l'ambiance des 18e journées cinématographiques. Elle fera intervenir les fans du 7e art. Et puis sport, le match qui vient de commencer, la sélection nationale féminine face à son homologue ougandaise à partir du stade d'Oran. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mais avant de détailler toute cette actualité, ce constat positif du rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de réunion pacifique et d'association, il salue ce soir la volonté des autorités algériennes à promouvoir davantage les droits de l'homme. Clément Nia Leto Sivoul a séjourné en Algérie à l'invitation du gouvernement algérien. Il le remercie d'ailleurs pour cette initiative qui dénote, dira-t-il, de leur volonté de solliciter l'expertise internationale afin d'améliorer la situation des droits de l'homme. Ces observations préliminaires vont lui permettre d'élaborer un rapport final en la matière. Ce sera pour l'année prochaine. Nous nous préparons donc à célébrer demain soir, comme chaque année, la veillée du Maouleden Nabaoui Sherif, une occasion précédée aujourd'hui par une rencontre nationale avec une thématique autour du prêche, un pilier de protection de l'échelle des valeurs pour la lutte contre la corruption. Une rencontre qui met surtout en avant le rôle des Aouias, considérées comme l'une des institutions de régulation sociale. Sophia Boukarcha. Contribuer efficacement à la lutte contre le phénomène de la corruption à travers l'implication des Aouias, considérées comme l'une des institutions de régulation sociale. Pour le Cheikh Mohamed Laïd et Tidjani, il s'agit de rappeler l'échelle des valeurs. À travers quel discours, à travers quelle initiative, un petit peu, qu'on se rapproche un petit peu de la population pour les mettre en exergue, pour relever un petit peu le niveau de la discussion, de la moralité et de la taqaf, de la culture un petit peu de cette population. La corruption, elle existe depuis l'éternité et elle ne va pas s'arrêter. Mais le fait de relever un petit peu le dialogue avec différentes instances qui forment un petit peu cette population, c'est pour contrer un petit peu les grandes influences un petit peu sur le façade, etc. L'accent est mis sur le cinquième objectif stratégique, la promotion de la culture du rejet de la corruption dans la société. La sensibilisation reste le principal enjeu. Abdel Latif Benida, chef d'études au niveau de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. C'est sensibiliser l'ensemble de la société civile, surtout à travers les Aouias, les institutions en quelque sorte traditionnelles. Et nous pensons que c'est un très bon départ et un très bon début pour la concrétisation effective de la stratégie, surtout au niveau local, au niveau des Aouias et au niveau des Taj Mahad et tous les groupements traditionnels de la société algérienne. Le rôle du prêche dans la préservation des valeurs est donc mis en avant à l'occasion de cette rencontre qui intervient à la veille du Maouli d'en-Nabaoui. Et à la veille du Maouli d'en-Nabaoui-Sharif, le ministre des Affaires religieuses estime que c'est une occasion pour rappeler surtout la Syrah, la vie du prophète irréprochable et ses hautes valeurs qu'il faut inculquer aux générations montantes. Ce qui est illicite, précise Youssef Belmerdi, c'est d'accompagner cette joie par des pratiques inappropriées et dangereuses. Il fait allusion à l'usage de pétards représentant un risque de danger potentiel. La protection civile abonde dans le même sens. rappelle ce soir quelques conseils à suivre absolument pour éluder le pire. Le capitaine Nassim Balnaoui, chargé de la communication au micro de Marie Alkens. Il faut toujours éviter de procéder à l'achat, malheureusement parce qu'elle existe au niveau du marché parallèle. Et pour les parents aussi, il faut penser à surveiller et accompagner vos enfants, notamment leur faire savoir comment manipuler ces produits. Il ne faut pas les jeter par les balcons sur des personnes, il ne faut pas les utiliser à proximité des hôpitaux, des stations de services, des impaissances, des habitations. Sur des produits très inflammables. Et aussi, il ne faut pas oublier que les bougies ont généré des incidents. Alors, elles doivent être placées sur des supports stables et non inflammables. Le remplacement doit être loin des tentures et l'immeuble afin d'éviter l'occlusion d'incendies. Et ces conseils semblent être entendus par certains, mais ignorés par d'autres. Un constat établi à partir de ces quelques avis de consommateurs de ces produits qui sont recueillis par Ibtihel Haddoun. Comme vous voyez, je suis à côté de ces jeunes. Ils ont des tables, ils vendent des pétards, des bougies. Je suis venue spécialement pour acheter des pétards pour les enfants. Je n'ai pas voulu les laisser acheter seuls parce que c'est dangereux. J'ai acheté aussi des bougies, nouvelettes pour les filles. Juste de le faire, comme ils disent. Quoi qu'il en soit, les services des urgences se préparent à prendre en charge tous ces cas récurrents de blessures. Le professeur Erské et Ousala, contacté par Mayalkans. Il y a un effet d'explosion, il y a un effet de souffle qui fait qu'on peut avoir des problèmes. Il peut y avoir des brûlures, des plaies au niveau des mains. On peut avoir des amputations traumatiques au niveau des doigts, des plaies au niveau des oreilles et des yeux. Le globe oculaire, il peut être atteint. C'était le chef de service des urgences de l'hôpital Mustapha Bacha, le professeur Erské et Ousala, contacté par Mayalkans. Le directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux réfute toute pénurie de médicaments au niveau de son établissement et au niveau des différents hôpitaux à travers tout le pays. Samir Farhat rassure, le stock disponible suffira pour les dix prochains mois. La nouvelle stratégie s'articule principalement autour du bon de commande électronique qui nous permet actuellement d'avoir les bonnes informations sur notamment la disponibilité des produits au niveau des établissements de santé, notamment les pharmacies des établissements de santé et les quantités disponibles au niveau de ces hôpitaux. Cette information est capitale pour la PCH, notamment lors de l'établissement de son programme d'achat. Elle est capitale également pour permettre une régulation entre les différents hôpitaux par rapport à la disponibilité de ces médicaments. Voilà, c'était les assurances du directeur général de la PCH. Il s'exprimait face à la presse ce matin. Pour la chaîne 3, il y avait Ahsène Chemmech. La Caisse nationale des retraites qui lance un nouveau service en ligne destiné à faciliter la vie des retraités. Une nouvelle initiative qui consiste en un service de téléassistance accessible via l'application mobile Taka Audi. Retraite des aides. Le cas de Djigel avec Abdelhamid Zoued. Avec le lancement de nouvelles applications, l'agence de Djigel de la Caisse nationale des retraites, CNR, offre des prestations de qualité saluées par nombre de retraités affiliés à cette agence. L'informatisation et la numérisation ont fait que cette agence enregistre de nouvelles avancées avantageuses, aussi bien pour les employés que pour les retraités. Ouissam Aliouane, chargé de communication à l'agence CNR de Djigel, livre ici des détails. La CNR continue le processus de modernisation de ses prestations par le développement continu de ses services électroniques. Elle présente une nouvelle mise à jour de l'application mobile Taka Audi par le lancement de deux nouveaux services de téléassistance. Le premier est un projet basé sur la technologie de la reconnaissance faciale via le smartphone. Il permet de réaliser l'opération de contrôle d'existence des retraités en évitant aux retraités de se déplacer pour présenter la fiche familiale par la simple prise d'une photo personnelle. Le deuxième service mis en ligne est le service Taka Audi. Grâce à ce service, le retraité peut désormais faire une réservation en ligne. Son numéro d'ordre dans la file d'attente ainsi que le temps qui lui reste lui seront indiqués. Pour rappel, l'agence CNR de Djigel, installée dans un siège très fonctionnel, gère plus de 60 000 retraités et dispose de 7 centres d'accueil et d'orientation. Djigel, Abdelhamid Zouad, Alger Chantrois. Et pour sensibiliser les commerçants et les agriculteurs au paiement bancaire de la wilayah de Inde Fla, une antenne de la Badr, la banque algérienne de développement rural, a été inaugurée aujourd'hui par le ministre des Finances, Rima Al-Hmani, était avec la délégation ministérielle. Cette antenne Badr a un grand rôle à jouer, dont la sensibilisation, dira le ministre des Finances. C'est ça l'inclusion financière, c'est de ramener l'ensemble des commerçants à utiliser les cartes bancaires, à utiliser les moyens de paiement électroniques. Donc c'est ça l'inclusion financière pour y aller vers ce projet, accompagner l'agriculteur et bien sûr tous ceux qui interviennent dans la commercialisation des fruits et légumes de cette opération. La banque a un grand rôle à jouer en termes de sensibilisation par rapport à l'opération de digitalisation. Être en même temps dans un centre de gros et en même temps à côté des flas, des exploitants, ça c'est le rôle plus vous. Donc ça renforce un petit peu le rôle que la banque agricole doit jouer. En vue d'ériger l'aéroport d'Alger en hub intercontinental par excellence, le programme de restructuration d'Air Algérie suit son cours. Ce matin a été donné le coup d'envoi des travaux de réalisation du nouveau centre de catering de la compagnie aérienne. Il dispose d'une capacité de production estimée à 40 000 repas-jour. Il a une double vocation selon le ministre des Transports, Youssef Choualfa. C'est l'occasion de lancer en réalisation ce complexe qui est le catering d'Air Algérie qui aura double vocation d'alimenter toute notre flotte nationale ou même à l'étranger. La deuxième vocation c'est d'assurer l'approvisionnement des compagnies étrangères. Pour nous c'est un moyen d'exportation d'une prestation de services. C'est ce qui fera de l'aéroport d'Alger un repos hub qui aura son rôle non seulement régional mais continental même une relation avec les aéroports européens ou asiatiques, même latino-américains. Ça fait partie de la construction du hub d'Alger. Et on repart en Libye ce soir où les équipes algériennes de sauvetage poursuivent leurs recherches dans la ville de Dalna fortement affectée par les inondations suite au passage de la tempête d'Agnel. Il y a une quinzaine de jours jusqu'à hier soir, nos secouristes ont pu retirer 307 corps. Ils ont été félicités par le peuple et le gouvernement libyen. Forum chino-arabe, les travaux se déroulent dans la ville chinoise de Shanghai. L'Algérie y participe avec des thématiques autour des défis auxquels fait face le monde actuellement, à savoir les changements climatiques mais aussi le phénomène du terrorisme. Bédis Khnissa, expert des relations internationales, explique à Karim Ahsnaoui. La Chine, dans un élan massif d'investissement et une stratégie pensée, est mesurée sans point aujourd'hui, en tout cas auprès des Etats arabes, à vouloir bâtir un avenir commun et surtout relever aussi des défis partagés de plus en plus urgents et sensibles. La question de la lutte contre le terrorisme, la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire et politique, la transition énergétique, la dépendance aux énergies fossiles, les nouvelles technologies, la route de la soie. En somme, une coopération aux allures stratégiques et surtout bénéfiques aux deux parties. Il faudra rappeler qu'aujourd'hui, nous assistons à une volonté conjointe à vouloir construire un pôle économique et géopolitique dans la diplomatie du partenariat entre parenthèses et le principal moteur afin justement d'animer, d'entretenir mais surtout de consolider ces relations avec le monde arabe sur des bases saines et bienveillantes. Et parlons de terrorisme ces dernières semaines. Le nord du Mali assiste à une recrudescence des attaques. Plus grave encore, des armes sophistiquées destinées à l'Ukraine seraient entre les mains des terroristes, selon Adama Diango, analyste politique. Il intervient depuis Bamako, contacté par l'ABA Slimani. L'association est difficile. Les attaques se sont multipliées dans ces derniers temps. Aujourd'hui, la zone de Gabero, dans la région de Gao, est une zone où les terroristes, dans ses 48 heures passées, ont fait quelques évacions. Cette partie quand même du Mali, nous recevons des informations de la part des populations comme quoi il y a vraiment des soucis. Je crois qu'à part comme tout, il y a cette partie gaberoise de la région de Gao qui est dans la situation un peu inquiétante. Les tirs de missiles, nous n'avons pas vraiment d'informations claires sur ces choses-là. Les deux avions que l'armée a perdus, il me semblerait que ce sont des pannes techniques, c'est ce que le gouvernement a annoncé. Nous n'avons pas vraiment d'informations claires que c'est des tirs de missiles qui ont atteint ces avions-là. C'est le dernier jour de la session de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Dans son discours, le secrétaire général Antonio Guterres a dénoncé la pure folie de la nouvelle course aux armements nucléaires. Le nombre d'armes pourrait encore augmenter, dira-t-il. Elles deviennent malheureusement plus rapides, plus précises et plus furtives. Pour Guterres, il faut renverser la vapeur. Le secrétaire général de l'ONU, qui a alerté par ailleurs sur l'urgence climatique qui pèse sur le tourisme, il note que le sous-investissement s'aggrave et le coût de la vie flambe dans de nombreux pays en développement, gravement touchés par les changements climatiques. Cette alerte intervient à la veille de la journée mondiale du tourisme. Chez nous, le Citev revient après trois ans d'absence jeudi au Palais des Expositions, avec la participation de 250 exposants dans 30 étrangers. L'Algérie qui se prépare aussi à abriter le 15e festival international de la bande dessinée, le FIBDA, qui aura lieu du 4 au 8 octobre à Alger. Plus de 80 auteurs et éditeurs d'une dizaine de pays attendus pour cette 15e édition. L'accès au public est fixé à 400 dinars pour les adultes, les enfants 200 dinars. Les étudiants de l'école supérieure des Beaux-Arts seront, eux, dispensés du paiement du droit d'accès. Ceci pour les fans de la BD. Pour les amoureux du cinéma, ils restent attachés aux salles obscures, même si le monde numérisé d'aujourd'hui leur offre beaucoup plus de possibilités. Béjaya, Nesrine Dahmoun, l'envoyé spécial de la chaîne 3. À l'ère des plateformes de streaming et du téléchargement, qu'est-ce qui nous motive à aller voir des films au cinéma ? Pour répondre à cette question, nous sommes tout simplement allés voir le public des rencontres cinématographiques de Béjaya. Un public venu de plusieurs régions du pays et même de l'étranger, composé de cinéphiles, de curieux et de professionnels du métier du cinéma. La pandémie nous a un petit peu isolés et du coup, je pense que les gens ont envie d'être ensemble. Ça a été l'un des sujets d'un des courts-métrages d'Immensala. Et puis elle a dit un truc qui était très juste. Voir d'espace et d'émotions qu'on partage ensemble, quel que soit. Là, en l'occurrence, c'est le cinéma. C'est une richesse pour moi de me déplacer, de voir un public aussi diversifié, jeune, moins jeune. J'ai juste envie de dire qu'en regardant ces œuvres artistiques, en écoutant surtout le débat, le public hyper réactif, il pose des milliards de questions. J'ai l'impression que tout le monde veut faire une formation pour être réalisateur ou acteur. Demain, c'est fantastique, ça crée une émulation. Pour l'association Projecteur qui organise cette rencontre cinématographique, cet événement citoyen a pour objectif d'inciter le public à aller voir des films, à questionner et se questionner, et surtout s'ouvrir à d'autres cultures et modes de pensée. Esport, c'est à vous Nassim Adjahout. On va commencer par le football féminin. Ce match Algérie-Ouganda au stade Miloud Red Fidoran, il a commencé il y a une quinzaine de minutes. Tout à fait. Bonsoir Linda. L'équipe algérienne qui a gagné au match aller 2 buts à 1 a l'intention, bien sûr, de confirmer, de valider son billet pour aller au prochain tour. Et nous avons avec nous, en direct du stade Miloud Red Fidoran, Mohamed Houchine. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir Nassim Adjahout, bonsoir à mon amie Linda Hamed. On joue exactement le quart d'heure de jeu ici au stade Miloud Red Fidoran, dans un stade affreusement vide malheureusement. Et bonne entente de match pour les Algériennes. Les Algériennes, pour simple cause, qui sont en train de mener déjà au score, dès la troisième minute de jeu, ouverture du score, de la numéro 19, Naïma Bouhane Bouzienne. Tout cela pour vous dire que l'équipe d'Algérie est en train de confirmer sa supériorité du match aller, où elles sont imposées 2 buts à 1 à Kampala. Donc c'est bon signe, bien évidemment, pour composter aisément, du moins nous aurons l'espéré, leur billet qualificatif pour le prochain tour. Ils devront rencontrer le Burundi, qui a la surprise générale, a renversé la situation hier, puisqu'ils sont, ce après-midi, elles sont qualifiées face à l'Ethiopie, pourtant favorites. Merci Mohamed Houchine. On passe, Nesma Diahout, à cette information. Aujourd'hui, l'Algérie qui retire finalement ses candidatures pour l'organisation des deux prochaines éditions de la Cannes 2025 et 2027. La Fédération algérienne de football a officiellement transmis à la Confédération africaine de football un courrier par lequel elle informe de sa décision de retrait de la candidature de l'Algérie pour l'organisation de la Cannes 2025 et 2027. Dans cette correspondance, l'instance fédérale a expliqué que ce retrait est motivé par la nouvelle approche de la Fédération algérienne de football relative à la stratégie de développement du football en Algérie. La Fédération algérienne de football concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu'elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain. Et justement, le nouveau président de la Fédération algérienne de football, Walid Saadi, ce matin, il a pris ses fonctions lors de la cérémonie de passation de consignes avec son prédécesseur, Jéhid Zbisev, au siège de la Fédération algérienne de football en présence des membres du bureau fédéral ancien et du nouveau. Le nouveau bureau fédéral tiendra sa première réunion mardi prochain sous la conduite du nouveau président Walid Saadi, qui avait été reçu hier par le président de la Fédération algérienne de football. Et puis, cette dernière information qui vient de nous parvenir, cet officiel, Amin Guiri, l'attaquant du stade Rennes, jouera pour l'Algérie l'international. L'espoir de l'équipe de France, qui avait déjà 29 sélections au total pour 12 buts, a rendu sa décision officielle via un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Il a déclaré, avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne. Je défendrai Coréam, le maillot des Fénèques, pour porter haut les couleurs de notre pays. Contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire. Ce sont les propos de Amin Guiri. Avec cette dernière nouvelle, on referme les pages de cette édition qui se termine à 19h19 sur les Andes d'Algichien 3, réalisée par Sidali Touba, la Lila Ouissi. Dans quelques instants, la météo de Karima à Benour. Et puis, vous retrouverez Sofiane Saoudi à 20h pour un flash d'informations. Merci d'avoir regardé cette édition.